Et si on est employé à Bombay Shell TV Bombay Shell TV Elle est de Bombay en terre Comment il nous a dit à Bombay Shell Comment est-ce que ça va? N'importe quoi, on est habitué à Bombay Shell Bombay Shell TV Tv est à y announced, tv est à la maison Dans ici et à la maison Je vais avoir des cahiers Moi, ma maman, je me suis d'accord avec ma copine J'ai dit à nous quand vous gênerons un Génieur Je ne suis pas d'accord avec la vie C'est pas un génieur Mais aussi, moi, ma celle n'est pas un gène qu'on s'abonner à Bombechelle TV. Pour qu'on s'abonner à Bombechelle TV ? Eh ! Eh ! Madame, dis-moi. J'arrête à lui qui va nous dire les armons qui remportent ce prix meilleur émission de divertissement. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais quand même féliciter les organisateurs. C'est quand même important. Merci. Et le planion, l'émission qui remporte, c'est Maki Nukomedi. Maki Nukomedi qui remporte la dernière émission des diversifiants. Par le coup, il va faire un peu Belbechelle TV. Comment ça s'abit ? Maki Nukomedi. Maki Nukomedi. DJ Nita. Moi, musique, m'inquiète. Maki Nukomedi. Eh, non. Jérémy Nukomedi. Yes, c'est un peu plus à la fin de la fin. Est-ce qu'on peut encourager cette émission ? Vous avoir marreillette pour l'enseignement au monde. Merci. 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 Est-ce qu'on peut avoir un mot, est-ce qu'on peut participer à Maki Nukomedi ? Ah, l'Ober, m'a dit, moi, l'Iloba, bon, un peu quoi, l'Ilo ? Oh, c'est la française, Je suis venu à la dacoche. Ma New York, c'est pas pas son. Là, ça compagne le mas de la langue, le mas français. D'un creuant son français, vous s'en rase triste. De l'or, on va exater le mas, le mas bien, mais on va mettre vie. Exater. Donc, merci. Merci. Et de travailler dans le Télécomphile, qui fait également partie des nominés ce soir. La décorerie, meilleure scène dramatique. Meilleure scène dramatique. Est-ce qu'on peut avoir les nominés ? La scène dramatique de nos ordinateurs de troisième édition, nous allons réinviter, sur ce polio, d'Acosta Moukinaï, cet artiste pétri de talent, cet artiste audacieux, le seul de sa génération arrosé, chopeuse. S'il vous plaît, merci beaucoup. Applaudissements. 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 Vous avez ? Vous en avez deux. Vous en avez deux. Alors, meilleure scène dramatique. Alors, nous avons deux papiers. Lequel ? Ce sont les deux gagnants ? Ah, il y a eu deux gagnants pour cette catégorie. Merci. Wow, des manières très exceptionnelles. Ça se passe avec la langue de mon livre. Calmez-vous. Ok. Bah, comme on dit, on va gagner. Rires. Et cette fois-ci, ça se passe avec la langue de Bacasa. Encoutez pas. J'ai remis. Encoutez pas. J'ai remis. Bon, voilà. La première scène. Meilleure scène. Meilleure scène dramatique. Décernée à... Alain Mabana. Avec le film La loi du cosmos. Alain Mabana qui remporte à sa lère le film La loi du cosmos. Je pense bien vous présenter ce soir. Alain Mabana. Voilà. Et nous avons... Nous avons la deuxième... La deuxième meilleure scène dramatique. La deuxième meilleure scène dramatique. Toujours avec... Avec le même film La loi du cosmos. Cette fois-ci, décernée à l'intrétable Urcile Picham. Urcile Picham, la blague de la vie. Bienvenue ce soir. Je pense bien que vous allez repartir avec le deux trophées. Parce que c'est sort des enfants de la maison. Le deux. Merci. C'est pas pour rien qu'on appelle l'icône. Lui, c'est le monsieur frère. Et ce sont ses enfants qui continuent à faire sa fierté. Merci papa Évangé. Merci à tous ces artistes. Merci à tous ces artistes. Merci à tous ces deux trophées qui rentrent à la maison. Cylipa. Meilleure catégorie scène d'humour. Nous allons découvrir à travers la vidéo. Il est venu dans la catégorie meilleure scène d'humour. Édition d'Autodigra. Afin de découvrir la meilleure scène d'humour, Nous allons inviter également cet artiste qui nous a fascinés. En tout cas, pour nous qui avons évolué avec le théâtre populaire. Il avait toujours des adages à travers sa bouche. Moi, je me rappelle bien d'un de ces adages qui disait «Motosokakoui napotopoto, atunabate suki apepi ». Alors, maintenant, j'ai terminé avec les sociétés. «Motabata wazali ». Sur vos applaudissements, Willi Mambou. Ce soir avec vous. Alors, pour un, j'ai l'accepté de faire ce dépassement. Question de nommer des artistes. Car c'est encore et toujours un artiste. Willi Mambou que nous avons découvert à l'époque avec Odis Boy, Maître Pag. Vous avez beaucoup de bien. Pourquoi Willi vous avez un micro de l'autre côté ? Catégorie meilleure scène d'humour. Il y en a deux en plus. Ok. Vous avez un micro ? Bonsoir. Bonsoir. Le Caponcet. Cherika Touma. Cherika Touma qui remporte le trophée de la meilleure scène d'humour. On pourrait voir l'artiste mesdames et messieurs. Cherika Touma. Voilà. Ce soir, nous avons un deuxième gagnant. Le deuxième c'est Décor Pilon. Décor. Avec sa voix cassée, nous cesse de nous emporter. C'est Décor Pilon. C'est Décor Pilon. Bonsoir. C'est Décor Pilon. Ça ne pouvait pas tout le monde dire. C'est Décor Pilon. C'est Décor Pilon. Merci pour vos votes. Merci pour vos votes. C'est Décor Pilon. C'est Décor Pilon. Je ne sais pas ce que je veux dire. Parce que là, j'ai le papier de la scène d'Organe. Et il s'appelle Sina. Et là, j'ai fait un clin d'oeil au Grand Roi du Royaume Kokambala. Merci. Merci, merci Cherika. Merci. Grand merci. Sans plus terminer, nous poursuivons avec la catégorie Révélation de l'année. Révélation de l'année pour la troisième édition de Tony Gahard, dit Bébida. Est-ce qu'on peut découvrir les nominés ? De l'année. Pour ce faire, je veux inviter cet artiste qui a pratiquement 40 ans. Il aura découvert cette fois-ci 40 ans de carrière. Ce n'est pas son âge. 40 ans de carrière. Il a commencé en 1967. Papa Koufi. Respectuellement, nous allons nous remercier. Nous allons découvrir le prix de la Révélation de l'année. Et à certains moments, il faut passer le flambeau. Et qui, 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 qui pourra tenir ce flambeau ? Il est né encore plus beau. Bonsoir. 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 La révélation pour cette troisième édition, décernée à Sylvie. 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 Sylvie, qui remporte le prix de la Révélation de la 3ème édition de Tony Gahard. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Est-ce qu'on peut avoir ? Merci Sylvie. Est-ce qu'on peut avoir ? Est-ce qu'on peut rendre ? Est-ce qu'on peut remettre ? Coller la queue, par exemple. Merci Oui specifically. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je dis de vous remercier à l'organisation de son propre gestion, de la Céloire. Et c'est vraiment un travail pas personnel. Ce sont des efforts fondamentaux, tant d'années et aujourd'hui, de fruits et mémotrables. Je dis merci à Mme Péline, Maman Péline. Je vous remercie beaucoup pour cette occasion. Je vous remercie aussi à Maman Péline, Maman Péline, Maman Péline. Et à tous les fans qui nous ont vraiment joliens. Je vous remercie beaucoup pour vous. Merci. À part le fait qu'elle a du talent, elle a la voix, elle a la présence, elle est belle. Merci. Merci Sylvie. Nous nous poursuivons cette fois-ci avec la catégorie Prix de la Relève. A travers, pour découvrir ce prix, nous allons inviter le Président Boubou Malouka. Le Président n'est pas là ce soir. Non. Le Président Boubou n'est pas là ce soir. Alors, pour découvrir le prix, nous allons donner l'occasion à Subaroba de remettre, parce qu'il a fait du bon boulot. Il continue à en faire. Pardonne Boukamed Abadou. Si vous pouvez venir honorer ces artistes qui viennent après vous et qui vont, je pense, bien aller en manière, garder encore le flambeau toujours, toujours, toujours du coup. Nous allons découvrir de l'autre côté, est-ce qu'on peut avoir le suspense avant de découvrir rapidement ce prix, et la guitare. Ça a pris la polémique. Papa Roque ? Papa Roque, il nous peut un peu garder le suspense encore ? Ah oui, tu as raison, parce que le nom n'est pas très bon. Vous êtes très bien habillé ce soir. Vous êtes très bien habillé ce soir. Merci beaucoup. Qui vous a dit ? Moi. 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 Il n'est pas la plume, hein. Ah, ok. Là, oui. Ce soir, on va passer le... Enfin, le médecinomètre Elomé qui me suit en copie. Merci que je m'ai tenté en procès. Alors nous avons découvert, sans plus tarder, le prix de la relève. Eh bien, le prix de la relève. Je ne vois pas les noms. Nous célébrons l'artiste congolais, je ne sais pas. Oui, nous célébrons l'artiste congolais, voulant signaler que le prix de la relève est sponsorisé par la marque Cashmode. Est-ce que la marque Cashmode peut déjà nous ramener le cadeau pour le prix de la relève ? Est-ce qu'on peut encourager un médecin de la relève ? Est-ce qu'on peut encourager un médecin de la relève ? Est-ce qu'on peut encourager le prix de la relève ? Est-ce qu'on peut encourager les noms 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 ? Est-ce qu'il faut threatening ? J'ai dit un grand merci à mon dieu, je remercie aussi mon Président Luchipapara. Je me rappelle l'année passée, après la remise des prix, il m'avait pris dans la main, il m'a dit, j'ai dénoncé un défi, je veux qu'année prochaine je serai. Alors, non seulement j'ai été nominé, mais j'ai remporté, c'est vous. Je remercie vraiment Mélina Kanzi, parce que c'est grâce à elle aussi que je suis ce que je suis aujourd'hui, elle a quand même contribué dans ma carrière. Je dis encore merci à tous les Lovachou, la famille Oda, à toutes les personnes qui mèrent, à tous mes aînés et à tous les membres du groupe de famille Feuillet. Je pense à mon Président Saint-Main-Colot et à mon vie, chérie Capurma. Merci. Merci. C'était là le propos à Chaude, grâce au Zolo, meilleur pour la catégorie Prix de l'année. Cette fois-ci, nous allons découvrir le prix de la diaspora à travers cette vidéo. Prix de l'année dernière. C'est une scène d'humour. Il faut les motiver pour rire. Rire. Riez. Ou soit, pour 5 huit minutes, vous avez les dans sales. Donc on rit. Ma soeur, rit. En plus, tu es libre. Donc il faut rire. Rire un peu. Pendant une minute, on t'attend. Rire. 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 Je viens de la commune de ma tétée. Et puis, vous savez, chez nous, à la maison, j'ai un petit frère qui a 7 ans. Le petit est très intelligent. Chez nous, à la maison, notre maman, quand on avait beaucoup d'argent, elle avait l'habitude. Quand elle finit de préparer, elle me trouve en train de jouer avec mes amis. Elle nous appelle tous sans discrimination. Genre, les enfants, venez manger. On va tous manger. Et puis, à un moment, on n'a plus d'argent. Donc quand elle prépare, elle prépare plus beaucoup. Elle finit de préparer. J'ai joué avec mes amis. Et l'envoie mon petit de 7 ans. Le petit est conscient. Il sait que mes amis vont aller manger chez eux. Donc, ils m'appellent discrètement. Et elle est... TV Queer. Rire. 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 Depuis ce jour-là, tous mes amis savaient que je vais à 17h. TV Queer. Rire. 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 Sérieusement. Je vous dis, vous savez, à qui j'ai ça aujourd'hui, je pense que tout le monde a un débonheur à la maison. Et quand tu regardes un film sur un débonheur, quand tu vois deux personnes en train de s'embrasser, il n'y a pas de mousaïque. Donc, on s'embrasse comme ça jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que notre papa, il a eu une habitude. Chaque fois qu'on regarde le film sur un débonheur, il a des télécommandes en main. Il zappe. Donc, tout le monde à la maison savait que normalement, quand on regarde le film, il y a deux personnes qui s'embrassent. Papa va s'appeler. Ce jour-là, on regardait le film en famille. Il y avait papa à côté avec ses amis. Deux personnes ont commencé à s'embrasser. Normalement, papa devait zapper. Le petit des 7 ans, vous comprenez que papa ne les a pépas. Donc, ce qu'il voit, c'est qu'il dépasse. Il regarde papa et il dit, euh. Où est-ce qu'il y a ? Il y a eu un petit peu, il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Moi, je pense que ce n'est pas la faute à vos petits frères. Parce que vous savez, il y a certains noms d'école. Tu vois le nom de l'école, tu sens qu'à l'intérieur, on n'enseigne pas bien. Parce que quand tu vois une école qu'on appelle Aurore, tu sens qu'à l'intérieur, c'est intelligent. Moi, j'ai étudié à ma tétée. J'ai étudié dans une école qui s'appelle EP1 qui biologne et qui s'est compliqué. Et dans cette école-là, il y a un cours que j'aimais beaucoup, c'était la récitation. Par la façon de le faire. Une fois, mon petit, toujours de 7 ans, il vient de l'école. Ma mère lui demande. Qu'est-ce que tu as appris à l'école, Samy ? J'ai appris la récitation, maman. Allez, vas-y, récite. Récitation. Les corbeaux et les renards. Travaillez et prenez bien la peine. C'est les femmes qui mentent les moindres. Mettre les corbeaux et les renards repêchés. Tenir sans mettre les parents déroqués. Mon père était un peu privateur qui ne craint pas le travail. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Sérieux. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens ici. Il y a plus de filles. Je ne vais pas seulement parler de mon petit frère. J'ai une question à poser aux filles. Pourquoi vous posez des questions bêtes dans du mauvais moment au mauvais endroit ? Vous savez que les filles, des fois, elles nous posent des questions. Tu regardes, tu le regardes, tu sais qu'elle a la réponse. Mais elles posent seulement. Et moi, quand une femme me pose une question bête, je réponds bêtement. Vous savez que tout ça, quand tu rentres dans un hôtel, il y a toujours une chaise et un lit. Les hommes, vous savez, malgré que vous faites semblant. Les femmes aussi, pour yébi, malgré que vous faites semblant. Et généralement, quand on entre dans la chambre, l'homme, il se jette sur le lit. La femme, je ne sais pas pourquoi des gens ont mis la chaise. Elle vient, elle se met sur la chaise, elle pose une question bête et moi je réponds. La femme, elle vient, elle vient toujours. On est venu faire quoi ici ? On est venu prier. On est venu prier. Et, quand elle pose cette question, tu penses qu'elle n'a pas te réagir après sur le lit. Elle va quand même venir. Tu l'embrasses, elle accepte. Tu l'as déshabillée, elle accepte. C'est quand tu y vais enlever son pantalon qu'elle pose encore une question bête. Tu veux faire quoi ? J'ai vu l'habit des habits. Et puis quand vous finissez normalement, elle n'a plus de plaisir. Donc c'était bien. Mais elle était culpabilisée. Mon nom, c'est fait l'idée. Monsieur le nom, il y a un petit seconde comme madame. Sérieusement ! Et puis vous savez, les femmes, des fois, je ne vous comprends pas. C'est comme si on vous a créé pour nous énerver. Tu peux prendre une femme, vous marchez vraiment. Elle a vu qu'on a écrit grand nom comme ça. C'est hôtel. Elle sait que c'est l'hôtel. Elle a entraîné. Tu payes, à ma tête, tu payes 50 dollars de paix, c'est beaucoup à ces vieilles, puis climatisaires et puis il n'y a pas un ventilateur. Donc tu payes que 50 dollars. Elle a bien vu. Elle n'a rien dit. Vous entrez de la chambre. Au lieu qu'elle refuse, elle accepte. Mon frère, elle va attendre quand il est là pour te dire. Bébé, bébé, je suis indisposé. Ça nous émerve. Et quand elle dit ça, l'homme normalement, il s'énerve, il est à côté. Au lieu de nous laisser, elle vient de mettre des questions bêtes. Bébé, tu es fâché. Là, c'est dégâté. Non, mais pour terminer, je reconnais beaucoup des cinéastes ici. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, comme bien on m'en a dit, le film cinéma congolais. « Les mamas, moi j'adore ça ». Vous savez, j'en ai regardé une scène américaine, il y a deux personnes qui étaient en train de boire du café. L'autre dans sa tesse, il y avait du poison. Le gars il a pris les boisons, c'était la femme, elle a pris du boison, elle a commencé à pleurer. J'ai mal au ventre, il y a son homme qui lui dit courage ! La dame est en meilleure et tu vas entendre rire son doux, j'attends, ça fait mal ! On ramène la même scène au Congo. J'ai regardé un dimanche sur une chaîne comme on l'aise, elle m'a bouqué, même scène. Maintenant elle est prénédité dans les mobilés, la victoire du boison, elle a mal, oh il m'empresse ! L'homme lui dit qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit qu'elle a mal, oh ! Tu me dégoïes mais sa papa est nommé sous gare, abo sadarama milote ! La l'homme qui est en train de lui se dérive, il dit, maman milo, on lui accrope s'il va, on le passe à la panne, s'il a mis salu, mais il s'est péché pas. Et il a mal, il n'y a pas comme les autres, il n'y a pas comme les autres, il n'y a pas comme les autres. qu'il n'y a pas comme ça. le spectacle de tout à l'heure. Merci. Sans plus tarder, nous continuons avec la remise de trophées. Cette fois-ci, c'est la catégorie « Meilleur acteur second rôle ». « Meilleur acteur second rôle ». Nous allons découvrir les nominés à travers l'écran. Second rôle. c'est la catégorie « Meilleur acteur second rôle ». Est-ce qu'on peut encourager Maman Makambo qui va venir ce soir pour décerner le prix de la de la catégorie « Meilleur acteur second rôle ». Maman Makambo, une artiste exceptionnelle. C'est une question de la nature et de la catégorie « Meilleur acteur second rôle ». Maman Makambo, une relation de la catégorie « Meilleur acteur second rôle ». Maman Makambo, une relation de la catégorie « Meilleur acteur second rôle » T'es le matin à l'île, là. T'es le matin à l'île. T'es le matin à l'île. T'es le matin à l'île. J'ai créé un inter-segore. Décerné à l'infini ma boue. J'ai vu rencontre le pire. Le meilleur acteur ségore. Troisième édition d'Ompli Mawar. Qui va se faire représenter toujours par l'homme de l'évangile. Qui représente probablement des VTV. Merci. Vini représenté ce soir par son collègue Géré. Est-ce qu'on peut encourager l'artiste ? Merci. Sans plus tarder, nous allons cette fois-ci découvrir la meilleure actrice ségore. Les nominés et c'est lui-même. Gardez le suspense. Et pour découvrir la meilleure actrice, c'est Mawar. Nous allons inviter une dame. Respectueusement, nous invitons Mawar Ali. Mawar Ali va nous permettre de découvrir la gagnante de la catégorie meilleure actrice et Mawar. merci d'applaudir. Bien fort, mon amour. Et qui me dit d'avoir nous aider avec une substance pour cette catégorie. meilleure actrice, second role, troisième édition, Zondi Award. Bonsoir. Bonsoir. Le prix Meilleur actrice, second rôle. Et décerné. Et dans la catégorie Meilleur acteur corps. Vous pouvez remettre votre temps, Maman. Oui, je peux prendre mon temps. Merci. On peut vous ramener de l'eau en même temps. On peut ramener de l'eau en même temps. Vous pouvez pas chauffer. Est-ce qu'elle est là ? Oui. Vous êtes là ? Oui. Vous êtes là ? Oui. Vous êtes là ? Voilà. Le prix Meilleur actrice, second rôle, troisième édition, Zondi Award, est décerné à mademoiselle mademoiselle mademoiselle, c'est-à-dire, c'est un cœur à prendre. Mademoiselle madame Naomi Loufouakela qui remporte le prix. C'est d'ailleurs avec qui c'est dans le rôle. Naomi qu'on retrouve aussi dans le groupe Simba. Merci à ce vieux qui va ramener beaucoup de profèdes ce soir. Naomi. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir ? Applaudir bien fort pour Naomi qui n'a pas plus peur du déplacement. Merci. Merci. Alors sans plaisir, nous allons découvrir cette fois-ci les nominés de la catégorie Meilleur acteur comique. 3ème édition, Zondi Award. Merci. Monsieur le bonheur, c'est un bonheur. Bonheur ! 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 Mais moi, comment tu n'as pas fait que ça se fait plus ? C'est vrai que voilà Reviews C'est vrai? C'est vrai ? J'ai dit que j'ai dit que je ne suis pas parlé très bien ... Ce n'est pas les rues, parce que je ne suis pasés Oh, c'est là qu'il y a de la Kim ! DJ Diga, le suspense ! You can't tell me she's bald ! But I'm not going to do it ! You mean the fact is morebacks, but we talk about the fact that you're going to do it, you need to know what you're about ! Look , Uyanyawa ! You're going to go to Uyanyawa ! You're going to go to Uyanyawa Je suis tout le monde. 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 Girod Ombassi, qui est le remporteur de prix du meilleur acteur pour la pannexia, qui est le meilleur acteur qui s'est fait représenter ce soir. Girod Ombassi. Merci. Est-ce qu'on peut encourager l'artiste ? Girod Ombassi, qui n'a pas pu être avec vous, mais nous allons le faire parvenir son trophée. Troisième édition, Zonzi, meilleur acteur comique, Girod Ombassi, merci madame. Sans plus, nous allons découvrir cette fois-ci les meilleurs de la catégorie, meilleure actrice comique. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis à la maman, je suis à la maman, mon copine est à la personne qui est à la personne et qui est à la personne la personne. Mais il est dans le monde qui est à la personne et qui est à la personne ce, vous avez de vous bien這個 dans l'armée dans l'armée, je vais vous donner les bolbains mais dans l'arrière, il y a les bolbains et les bolbains n'en sont pas braids ou si tu les bonnes coutent vous avez de vous donner les bolbains et les bolbains, les bolbains je ne souviens pas